salut à tous et bien sûr magica rna fr comment ça va fou ça va très bien et toi ça va très très bien on se retrouve pour un nouveau deck standard qui nous a été demandé et si vous ne l'avez pas demandé en fait vous vouliez le demander vous avez pas voué le faire qui est le round reanimator exceptionnel exception de cette décliste avec forcément la base rados comme dans tous les decks du standard le standard c'est rados et on met une autre couleur avec ou pas on en enlève une même ça marche aussi alors je grossis un peu le trait on peut faire d'autres choses en standard notamment les decks monocolor mais c'est vrai que c'est quand même pas mal présent c'est le début le noir est très très fort il était déjà fort avant là il est toujours la joue du rouge marche très bien que le noir donc on se régale à pouvoir jouer ça et si vous n'avez pas envie de jouer ça vous régalez un petit peu moins forcément mais vous pouvez attaquer ces plans de jeu là avec d'autres enfin ces decks là avec d'autres plans de jeu justement on en parlera dans d'autres vidéos trois bases dans le standard on en parlera peut-être dans les points métaux à venir tu as vraiment la base ragdos la base orzov et la base izet qui sont pour moi les trois bases que tu vas décliner en différentes tricolorités avec des plans de jeu différents et donc du coup il faut essayer de trouver quelle est la meilleure base quoi c'est un peu comme l'histoire de la pizza crème fraîche ou sauce tomate je vous interdis de commenter si vous êtes base crème fraîche déjà je vous autorise car il faut savoir pardonner dans la vie et que les bases crème fraîche sont parfois très bonnes tu leur pardonnes je ne leur pardonne pas je les valide c'est toi qui doit leur pardonner eh oui tu valides la base crème fraîche je vais je vais à base crème fraîche j'ai pas dit que c'était mieux que la sauce tomate attention ah ben voilà mais moi c'est mon propos après les gens font ce qu'ils veulent c'est valide pour avoir mangé des pizzas dominos avec vraiment des choses qui ne vont pas sur une pizza et apprécié après ça tu as mangé une pizza dominos tu t'es pas mis dans les meilleures dispositions déjà et j'ai apprécié et j'ai recommencé même pour vous dire allez change de sujet là je me décompose avant de parler de cette deck tech plus besoin d'anticipation de confiance ça fait plaisir merci aux sponsors play my magic bazaar code valet pl 2022 sur la boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaire et ça nous soutient et en plus c'est les boss donc tant qu'à faire c'était des trucs chez les boss avec notre code ça nous soutient on vous remercie vous vous êtes régalé avec les points de fidélité supplémentaire et des bons produits que demande le peuple le peuple demande ça finalement donc donc voilà voici simplement voici peuple peuple que nous sommes j'en profite pour appeler que nous serons live vendredi soir à partir de 18h30 sur beats pour pouvoir ouvrir une boîte de booster collector dominare a united on va chasser la carte legends on veut un tabernacle vous voulez un tabernacle parce que c'est qu'ils veulent un tabernacle on va ouvrir c'est cette boîte là on va faire un box break c'est à dire qu'on va ouvrir des boosters et les mettre en vente on pourra au choix ouvrir le booster ou ne pas l'ouvrir et vous l'envoyez directement c'est quand même plus sympa si on l'ouvre évidemment vous doutez bien ça participe au show au moment et exceptionnel ou non exceptionnel si vous ouvrez une supercar un peu plus un peu plus moyen si jamais votre booster est pas très bon cela dit vous faites toujours une bonne action en achetant un booster parce que l'entièreté des recettes de ce live beats seront reversés à la croix rouge donc en fait vous faites un achat dont c'est quand même trop bien on fait un don la croix rouge une bonne action et vous recevez un booster collector donc voilà venez nous voir nombreux sur l'application beats disponible sur android et sur et sur apple tout simplement sur les iphone vous tapez juste beats dans la barre de recherche de votre play store et puis et puis on se retrouve voilà en direct sur beats vendredi à 18h30 yes merci à tous c'est toujours des moments très cool quand on fait de la vie sur l'appli donc ça régale si vous venez même si c'est pas pour acheter juste pour chatter passer un moment voir les dingueries qu'on ouvre ça fait plaisir cette déclist voilà je l'ai dit comme ça on peut commencer à en parler qu'est ce que c'est donc il ya la base noire à dos on connaît est ce qu'on parle des nouvelles cartes en priorité est ce qu'on parle du plan de jeu je pense que le plan de jeu c'est sympa d'en parler enfin même s'il ya un plan de jeu mine range assez clair dans ce qu'on fait mais la petite nouveauté c'est la cruauté de geeks de geeks qui pour cinq manas propose trois effets et à la capacité lecture rapide donc on peut directement faire un des trois effets puis les effets suivants sans faire les effets précédents un adversaire ciblé révèle sa main on choisit une carte de créature de plein de logeur il s'en défausse pour deux on cherche une carte dans notre bibliothèque on la met dans notre main on mélange notre bibliothèque qu'on perd trois points de vie donc c'est un tutor et pour trois on met sur son bataille une carte de créature d'un cimetière pas de notre cimetière d'un cimetière juste en dessous on voit le collègue titan industrie forcément on a envie de défausser pour le réanimer avec la côté de geeks directement mais on peut aussi tutoriser d'abord quelque chose puis réanimer et sinon on peut attaquer la main de l'adversaire en lui faisant défausser une créature pour justement la réanimer avec le troisième effet de la cruauté geeks si jamais on sait qu'il ya des gros trucs en main l'avantage c'est que le titan de l'industrie c'est un énorme pâté mais c'est un pâté que vous allez juste pouvoir aussi caster à la main oui la main à base le permet vos trésors vont le permettre parce que le deck génère pas mal de trésors manière un petit peu accidentelle avec notre fab du brise miroir ce qui fait que vous avez un plan d'urlire et animation pour prendre rapidement la main mise sur la game mais en fait juste en let game vous allez pouvoir grinder et caster vos titans tout simplement et ça c'est assez puissant et ce qui est intéressant c'est que c'est un plan de jeu un petit peu supplémentaire à un deck midrange tout à fait classique de base sinon le deck ça ressemble beaucoup à ce que fait ragdos midrange en pionnière c'est à dire avoir des bons drop 2 de très bonnes interactions les fab du brise miroir et des bons plein soccer et ça fait déjà une bonne tambouille ça fait déjà une bonne pizza pour le coup mais voilà la base c'est ragdos et là dans le standard on cherche à rajouter des éléments supplémentaires pour agrémenter cette base cette base là pardonnez moi c'est la proposition de June reanimator et bien c'est de pouvoir réanimer très rapidement des titans de l'industrie mais vous verrez que sur d'autres bases ragdos on peut y rajouter du bleu pour avoir des contresorts par exemple ou alors du blanc pour avoir des bordes très large des invitations au mariage mais là la proposition réanimatrice entre guillemets et ben nous parle beaucoup avec PL et à l'air ma foi plutôt puissante oui parce qu'en fait c'est pas d'une concession fait c'est pas un plan de jeu vraiment c'est plutôt à du tout on a quelques slots disponibles avec cette base là qu'est ce qu'on met et ben on essaie d'être écrasant justement pour proposer des trucs très fort adversaire soit tôt dans la partie soit au moment opportun donc au tour 6 7 et juste en ross sachant qu'on peut s'accélérer un petit peu donc c'est pas tout le temps tour 7 ça peut être tour 6 tour 5 par contre non c'est un petit peu trop tôt pour pas encore que 5 tu as fab du brise miroir qui connecte deux fois et c'est réglé tu peux voilà avec fab qui connecte deux fois vendée vertu qui réanime un terrain potentiellement mais c'est très corner disons que c'est vraiment rare quoi même si c'est possible à côté de ça comme nouvelle carte on a aussi chez old raid très bonne créature de deck mine range ça va prendre forcément un trade ça va faire perdre des points de vie adversaire ça nous en faire gagner ça va bloquer un peu et certaines cartes de l'adversaire s'il veut piocher nous ça nous fait un bonus notamment avec fab du brise miroir c'est très bon ça tue mon raid aussi ainsi il a beaucoup de mal à la gérer mais non et nous on gagne des points de vie de folie tour donc vraiment c'est très dur pour lui l'inéa du voile aussi nouvelle carte qui marche très bien du coup avec ce plan de jeu réanimator puisqu'on peut se défausser de nos titans de l'industrie qu'on va réanimer plus tard et l'adversaire lui bas s'il a pas le plan de jeu réanimator il va juste perdre des cartes de sa main donc c'est très bon autre nouvelle carte âme devant des vertus qui n'est pas joué enfin qui n'est joué que dans ce deck donc c'est cool de l'avoir pour quatre maintenant on a une 5 4 donc c'est des bonnes stats à chaque fois qu'elle arrive en jeu ou qu'elle attaque on peut mettre sur son bataille engagé sous notre contrôle une carte de terrain depuis un cimetière donc on peut piquer des landes à notre adversaire s'il en a au cimetière sinon on va en avoir nous naturellement avec des cartes comme takenuma aux et joues qu'on va utiliser en pour leur capacité qu'ils vont se mettre au cimetière ou bien des surplompes des rifteurs qui vont se sacrifier tout seul ou des salles de recrutement qu'on va cycler et évidemment il y en a plus un en défaut s'inlande ça marche avec des vertus aussi et il a trois capacités qui demandent à chaque fois de défaut s'inlande et de payer un mana vert ou deux manadons à rouge ou trois manadons à noir pour soit gagner trois points de vie soit piocher une carte soit faire que l'âme devant des vertus soit indestructible et on l'engage donc c'est une bonne créature qui fait un peu de value si déjà elle touche le champ de bataille et nous fait mettre un long dans le jeu c'est cool le tour d'après si elle peut recommencer c'est encore mieux et en late game en fait ça nous permet de recycler tout simplement nos terrains tout en les jouant en attaquant donc c'est vraiment une très bonne bête c'est une super carte de fin de partie pour commencer à essayer d'épuiser l'adversaire faire plus de value creuser l'écart en nombre de cartes en fait avec notamment son deuxième effet pour piocher des cartes donc pour le coup la carte fait sens dans le deck et ensuite puis et aussi pardon puissante individuellement genre je serais pas étonné que ça soit une bonne carte tout court là on a un peu l'impression qu'elle est ici un peu comme un cheveux sur la soupe en mode on l'atteste comme un drop 4 mais on pourra avoir des sorines à la place ouais mais peut-être que c'est un peu meilleur que ce qu'on pense quoi ouais moi j'ai trouvé la carte vraiment intéressante et je l'avais dit je crois pendant le spoil parce que c'était pas dans le top si on peut trigger son sa capacité tout de suite de mettre un land en jeu régulièrement je pense que c'est vraiment bien si par contre une fois sur deux il n'y a pas de land à mettre en jeu bon c'est pas fou avec les fetch land de capena et c'est là où la subtilité opère disons que si la carte est vraiment puissante on vaudrait peut-être plus de fetch land et plus d'âmes des vertus il y a peut-être même un autre deck à repenser autour spécifiquement de cette carte là alors que là elle vient s'ajouter c'est un petit peu un plan annexe à notre plan de base quoi ouais et ensuite on a la base qu'on va présenter très rapidement un sorin de morose l'autre drop 4 du coup du deck on sait ce que ça fait les fables du brise mémoire toujours une excellente carte à la meilleure carte rouge je peux je pense de son standard jusqu'à preuve du contraire on a massacres ça te donne un plan combo avec le titan en fait genre quand la fable qui est retourné avec un titan sur le champ de bataille tu gagnes la partie un petit peu instantanément parce que tu peux copier des titans regagner des pv détruire des artefacts mettre de la pression c'est vraiment très très fort c'est une des conditions de victoire et c'est pour ça aussi qu'on joue le titre ouais maintenant si tu copies une fois le titan généralement ses gains et si jamais il s'est pas gain ses gains dans vraiment pas longtemps quoi massacres contre boucher du coup une bonne un bon reset button si on a besoin et en plus ça ne tue pas nos grosses créatures en tuant les plus petites potentiellement donc c'est très bon moissonneur outsider tenace un seul exemplaire ça permet d'avoir un petit drop 2 de pouvoir le le défausser aussi sur liliana si besoin pour le rejet plus tard de le jouer du cimetière pour mettre la pression et refait un peu de value les anti bêtes avec emprise infernale exterminer déferlement de voltage et puis let's go quoi déferlement de voltage qui est un petit peu plus complexe dans ce deck à utiliser à 4 mana ça dépend vraiment de moissonneur pour le coup ouais tu as les trésors quand même de ton de ta fable c'est pas c'est pas tellement différent que dans que dans ragdos tout court moi ce que j'aime bien que déferlement de voltage c'est que ça tue des cibles que exterminer tue pas je pense typiquement à la séquence de mono raid avec kumano dans un brandon qui arrive 4 2 baton exterminer ne tue pas le brandon et franchement si tu tue pas vite le brandon il va te coller 4 dégâts tous les tours ça fait chier il va vite te tuer ça attaque ça correctement et du coup j'aime bien le split j'aime bien le split 3 2 ouais bah je pense que c'est très bien comme ça en side on a les quatre contraintes pour attaquer les décontrôles même si je crois pas qu'ils soient très présents actuellement pour l'instant non mais on a des cartes puissantes attention il ya des lir il ya il se passe des trucs c'est juste que les gens ont pas encore été voir de ce côté là nous on a un petit un petit iset splash vert rampe contre au leash là avec des titans et des fables il ya moyen que ça soit bien ça peut faire des trucs ouais de brise mon kelias classico le massacre de boucher supplémentaires de déferlement de voltage de déchiqueté très bonne carte aussi nouvelle de dominaria qui permet d'exiler une créature une cible en artefacto enchantement et si on la kick pour deux manas dont un noir donc ça devient pour quatre manas dont golgari on exile un permanent non terrain donc que tout ce qui n'est pas un terrain ça dégage ça gère les planes au coeur et tout c'est vraiment une très bonne carte qu'on joue pas mendek mais c'est pas loin on pourrait genre on pourrait parce que sachant quasiment tous les decks jouent des fables du brise miroir il ya toujours une bonne cible à déchiqueter si tu connais très bien le metagame de ton tournoi tu peux avoir un déchiqueté mendek on le fera pas parce qu'on part en ladder mais disons que c'est entendable de corbière illicite parce qu'il faut de corbière dans quasiment tous les sides et déchaînement de l'enfer les cartes que vous voyez mal derrière nous qui sont une excellente réponse à plein de choses notamment à des brise banque alias ou des fables du brise miroir parce que ça peut détruire un enchantement à l'artefact en plus de tuer une bête donc en fait un peu dans les miroirs de midrange ragdos c'est une excellente carte j'ai l'impression que c'est la grosse carte 2 pour 1 qu'on essaye d'avoir parce qu'on peut pas jouer une voque d'esper en tricolore et tu vois toutes les bases ragdos vont jouer une voque d'esper pour grinder les miroirs de midrange et faire du 2 pour 1 ou du 3 pour 1 facilement avec une seule carte ben toi tu n'as pas trop le droit avec tes couleurs du coup tu vas jouer déchaînement de l'enfer qui sera globalement un peu plus faible mais mais qui te propose de quoi et très très bonne carte c'est parti zoo c'est ou partie on n'est juste y pas franchement très excitant ce standard est incroyable on n'a pas encore trouvé les meilleurs decks je pense il ya plein de possibilités déjà chaque bicolorité peut se transformer en une tricot en une tricolorité pour lui ajouter un plan de jeu bien défini franchement c'est régalant je sais pas vous ce que vous pensez du standard vous pouvez le dire dans les commentaires un petit peu où vous en êtes qu'est ce que vous testez qu'est ce qui vous plaît les decks domaines tout le monde en parle personne n'en trouve il ya bien quelqu'un qui va nous sortir une dinguerie un moment c'est pas encore le cas franchement il ya de quoi faire là on a une rotation on est on est parti dans les sur les chapeaux de roue voilà tout simplement et on joue contre schnork et avant de jouer contre schnork je te rappelle que ta caméra est plus bas maintenant et du coup et tu regardes beaucoup ton ancienne caméra donc tu lèves les yeux au ciel pour nous c'est marrant ah bon c'est pas très grave mais c'est pas très grave mais je te le dis au cas là ça dégage pourtant 26 land c'est c'est pas coutumier c'est pas commun qu'on n'est qu'un seul land c'est pas censé arriver non non c'est plutôt rare c'est plutôt rare mais bon qu'on se le dise que veux tu que veux tu que veux tu cruauté de gix qui effectivement donne le plan combo avec titans l'industrie mais qui à titre personnel me paraît pas être une garde si puissante que ça je trouve que c'est un peu overrated notamment parce que ça synergie bien avec le titan mais en fait les deux premiers effets sont quand même vraiment mou pour si tu ranimes pas un titan si c'est pas une très bonne carte quoi donc voilà j'ai un peu un vrai j'ai un peu un avis qui va à l'encontre de la de la de la masse sur cette carte là je la trouve pas très puissante et du coup je suis très content de tester ce deck là pour pour me faire une idée peut-être plus plus vite quoi sur ça coûte 5 mana quoi pour faire saisie pour faire contrainte c'est nul vraiment très en fait le premier effet est vraiment faible c'est un peu dommage alors là par contre même le deuxième est moyen quoi bah il t'a donné l'opportunité de trouver un land ça c'est bien qui joue notre fable oui au pire des cas si on piochait pas un actif on pouvait recycler trouver un land mais c'est ça ça par jour la base crème qui affronte la base la base sauce tomate excellent alors j'ai pas envie d'avoir ça non et je crois que le reste tout va tu peux juste confirmer ouais je crois pas si mal c'est vraiment genre la base blanche contre la base la base sauce tomate c'est marrant je suppute que notre base est meilleure du coup ok pour revenir au débat du début et là je crois que je vais lui mettre ça défausser sa main tuto une tourère ouais ouais je pense que d'ailleurs l'issue de la game enterrera définitivement le débat sur les pizzas on peut acter on peut acter ça où j'ai cru que j'avais misclic j'ai eu peur je voulais voir comment marchait le mécanique j'avais pas encore utilisé lecture rapide un bon point pour la margarita face à la tati à la tartiflette là à la tartif ça je pense que c'est bien bah la tartif pour l'instant elle est dans le dans le cul alors voir le champ de bataille montre moi bah on a vu que ça donc je rentrerai pas déchiqueté il joue espère raffine il va rentrer des brise banque hélias et probablement des corbillard je pense que tu veux déchiqueter moi ah tu penses il va rentrer corbillard ah bah il a vu que tu jouais cruauté de gic s'il connaît le standard il va le faire s'il connaît pas pas forcément toi tu veux rentrer aussi tes pas tes corbillard mais tes brise banque tu veux sortir tes massacres crocs de boucher tes interactions sont bonnes tu peux enlever l'outsider tenace il va toujours avoir de quoi bloquer sur le board je pense je sais pas s'il vend des vertus c'est vraiment son match quoi bah une bête indestructible c'est pas mal dans le match up je pense ou non il va passer en fly avec ses avec ses ses raffines quoi ouais tu penses c'est moins bien qu'il enlève tes trois liana on est sur la dro en miroir demi de range ça me paraît nul je peux les enlever je pense ok et on est bon ouais je nors que genre surtout si dans sa base orzov il joue des fermières ou des compagnons l'aller tout ou des trucs comme ça fallait ya c'est vraiment vraiment pas bon ok c'est pas mal ça bonne main titris land là moi tu préfères pêcher un actif non ouais oh vas-y vas-y 3 mana tu fais fab tu es bien alors outsider très bien très bien je pense que tu peux brise banque ou alors tu peux rester en fait rester en prise up c'est pas mal s'il te fait raffine et je crois que c'est assez important ouais bah en fait ce tour 3 je vais faire ça tour 4 ça donc j'ai pas le temps d'utiliser mon brise banque là voilà donc c'est plutôt pas mal de garder en prise up en fait c'est mieux en prise up before you go go et ouais on connaît on connaît le standard noire hop là c'est non le vilain ou ce qu'y a-t-il qui nous fablons fait un peu blé un peu déçu un peu déçu de pas pouvoir gérer cette raffine surtout de pas pouvoir trouver un cut down avant qu'elle est plus grossière ouais la séquence raffine plein soccer sur le play elle est elle est hardos quoi ça dépend s'il peut tu chouer le raid s'il peut pas chouer le raid ça va vraiment le faire chier bah il tape dans les airs donc eh ouais mais il perd deux à chaque fois et là tu vois il a qu'une 1 4 donc brise banque chouer le raid brise banque je sais pas si tu dois l'enlever moi je trouve que âme des vertus ça fait rien ici un genre c'est vraiment loin quoi il a défaussé un land mais tu veux faire tu veux faire un des vertus tour si ou pas non j'ai quand même envie de faire chaud le raid peut-être que je garde les deux si jamais l'angérine tu veux enlever ton brise banque brise banque c'est un peu ta garantie de si jamais tu inverses la tendance tu graines derrière juste fable en vrai tête fable il faut enlever ouais ouais c'est de là beaucoup de terrain ouais un peu déçu du coup pas d'attaque paire de pev face de pas d'attaque non mais on va brise banque brise banque c'est pas mal ça va nous permet d'aller chercher des gestions et tout c'est cool ouais using il la pioche pas c'est dommage ils ne révèlent pas ça veut dire que ça coûte cher ouais air taille le goût des choses simples qui nous fait plus j'ouvrir taille ah oui pour pour tuer chaud au moins on n'est pas contre un joueur qui joue sur le canard je suis assez content de ça c'est toujours le but il n'attaque pas avec raffine logique après c'est que si tous les tours il fait anti bête gros mais chiant c'est bien ça c'est bien on peut tuer raffine est ce que tu mets le surplus dans un plan de soccer c'est ça non le surplus tu tues que enchantement ouais c'est raffine notre problème ou c'est ce plein soccer après cela dit tu as le droit de tuer raffine et bourré avec ton de deux dans dans sorin et il va te donner air taille je pense ouais et derrière je fais rien quoi bah si tu as tué raffine et tu repars avec un kiki jiki quoi après raffine elle est que un 4 et ça débloque ses autres raffine est ce que tu as le droit de tourner autour de multiples dans la situation où tu es mais en fait chez old raid ça tourne bien je trouve ça fait ça fait rien il te bourre avec sa 3,4 quoi genre ça ça marche pas très bien chez old raid là je pense il vaut mieux tu raffine ouais je pense ouais c'est à l'occasion l'a fait le le faire en instant en tout cas où il jouerait un truc en main phase ah non parce que tu vas attaquer avec ta 2-2 ok ouais 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 vas-y attention il va pas jouer un brise banque en main phase ça n'aurait pas beaucoup de sens je pense allons-y parce qu'on avait pour un on met deux on était bien là ou exterminer ouais bah t'as pas trouvé tes early interactions il a pu faire la séquence créature dans créature dans plein de soccer sur le play et bah quand tu joues un mirror demi de range c'est méchant tout simplement qu'on a enlevé deux cartes actives pour trouver de land aussi donc sur la fable ouais après ça tu aurais pas eu les manas pour les jouer ses cartes actives pour l'instant on manque pas de cartes actives on manque plus de tempo ouais il fait le classico c'est anti bet bet anti bet 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 ouais c'est bizarre de jouer des déchets il n'attaque pas il veut garder son sorin pourtant on n'a pas beaucoup de bet ace ouais je vois pas avec quoi on aurait pu le ace en tout cas pour lui mettre 4 en race tu vois pas je vais chez all dread brise banque je crois oui mais tu vas oui tu vas pouvoir faire les deux en plus et juste fait chier un land aussi on mangera pas de pain ouais le pain ne sera pas manger fait chier ou fait chier comme ça lui tu le recycles oui c'est vrai du coup je cherchais un manave vert ouais ça te permettra de caster le titan là j'appuie ça en fait pour le tri land mais comme on est des forêts c'est bon si on avait pas ça remet les pendules à l'heure si on n'avait pas de forêt je pense que je l'en des salles de recrutement ah oui mais j'avais pas de forêt on les jouerait pas ceux là si on n'est plus tu veux dire ouais ok 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 tu y te laisse attaquer que shoulder head why not oh let's go allez piochons une petite carte là qu'est ce que ça nous propose ou pas mal pas mal pas mal sweet this j'attaque vas-y attaque dont l'attaque dont la montre lui regarde comment je fais ça montre moi le clic ici putain je connais pas moi bien joué à tout toujours bien joué bien joué elle est bien la base crème aussi un malgré tout à ba ça c'est bien quoi et ouais le mec il peut bouffer une tartiflette et il va et il va foutre ça sur sa pizza quoi laisser l'article où on veut du jambon on veut on veut du parmesan on veut de la mozza c'est tout les classiques la fruit de mer où l'on dit soir ça part ça c'est non pourquoi il joue cruauté de gix qu'est ce que fait tu vieux nord allez regarde notre main et prend bien rien s'il te plaît c'est un vieux schnork c'est un vieux schnork mais pourquoi il joue cruauté de gix qu'il en a en side pour jouer contre animator comme ça il réanime nos bêtes avant nous il peut le faire c'est bourrement bizarre mais peut-être un peu intelligent gagne des pèves et il te bourre bien quoi on pourra buter ça non mais tu peux attaquer et donner l'indestructible aussi si tu le souhaites oui qu'est ce qu'on veut tuer je crois que tu le souhaites moi je crois que tu veux tuer celui qui fait de la value là le sorin il casse les couilles sorin c'est vrai qu'il casse les couilles et ouais ça ça marche bien ça ça fonctionne bien ne nous dit pas à vous de jouer comme ça schnork je le prends un peu mal ok ça fait fabl exterminé tu préfères fabl exterminé ok ouais je pense ok ok ça me va ouais j'ai envie de mettre un peu de bord là parce que s'ils commencent à remettre des créatures ça va être chiant de chercher ces blends walker ouais ouais tu veux surtout ouais tu vas aller tu vas les prédater les blends au coeur qu'est ce qu'il peut trouver de d'extrêmement méchant avec la créauté de gix genre un truc genre massacre au croc de boucher une autre cruauté ça peut être un peu chiant ce qu'il a 30 pèv donc le tuto c'est gratuit une impératrice je sais pas ouais une cruauté c'est un peu mou si je joue pas de si je pas de very late game je vois pas trop ce qui est plus chiant que ce qu'il a sur le board ok il avait fait largement sa value le coco il a été en chercher une autre tu penses à sa place je serais à chercher ça si j'ai pas d'autre chose que des planes walker en haut de coeur tu peux aussi décider de prendre raffine pour sculpter ta main tu peux massacre au croc de boucher pour raser le board et repartir avec des planes au coeur du coup vu son plaie il a pas pris un massacre ouais ça c'est un peu au zef il est à combien son sorin je vois pas mal avec il y a quatre et ouais on va prendre trois on va prendre trois et si jamais on arrive à crew notre notre machin on va pouvoir tuer on va pouvoir tuer le sorin ce serait pas mal alors là si ah mais tu vas pouvoir le ah non j'allais dire tu vas pouvoir le croire avec ta saga mais non là on est sur l'effet draw discarde et oui bon on va trouver une créature ça va le faire ah bah voilà ah bah voilà vous ici super vous pouvez vous défausser confirmé 0 phase d'attaque t'invite non 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 fait d'abord titan tue la cruauté crew avec titan et va tuer le sorin mieux bien mieux en plus on vient de le dire sympa mais c'est vrai non mais tu sais quoi je me suis pas dû ah c'est bon on est une créature c'est vrai que comme toi c'est pas une créature en fait titan c'est un énorme port bon ça va tu vas plucher une carte et mais la carte là je te dis qu'à côté de de mon titan je n'ai rien à foutre ah ouais c'est la vie écoute tu vas tenter deux points dans tous les cas et là c'est lui qui ranime ton titan alors ? euh oui c'est une catastrophe bah ouais ok ah il est un peu il est hyper casse couille ouais il est un peu outrecuidant vas-y vas-y pioche ça ouais du coup j'ai un peu envie de l'outrecuire oui surtout quand t'es mené 1-0 normalement t'as pas le droit d'être outrecuidant quoi ouais ouais reste à ta place je schnork mais s'il joue vraiment cruauté de Gix juste en mode en side pour contrer ceux qui font ça c'est pas beaucoup joué non alors je t'ai dit il y a plein de gens qui pensent que c'est une super carte tu vois donc peut-être qu'ils la jouent juste naturellement pour ce qu'elle fait mais je trouve ça un peu un peu nul moi ce qui nous baisse dans cette game c'est Sorin sur le play sans défense c'est ça qui nous a battu là c'est pas parce qu'il a eu une cruauté avec des airtaïs et compagnie il a surtout pioché 12 cartes quoi ouais il continue à faire 5 mana rien c'est cool ok on va piocher alors fais gaffe parce qu'il peut t'intercepter ça fait quoi ça ? ça quoi ? bah l'interceptrice d'obscura ça en va dans la main on a combien de mana à disposition ? on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mana 10 ah donc on peut essayer de l'attraper avec genre un brise banque ou quoi ? vas-y brise banque en prio alors ouais mais après je peux le rejouer donc jamais il me le renvoie dans la main bossonneur ouais ouais vas-y vas-y enfin en vrai tu peux piocher avec ton brise banque aussi elle a pas encore perdu cette game non mais elle a pas encore gagné excellent bah t'es 1-0 donc ça serait plutôt à lui de pas faire trop le malin si tu vois ce que je vais dire je vois très bien du coup il est plutôt allé chercher un truc de airtile il fait quoi ? il fait des cruautés de Gix qui vont chercher des cruautés de Gix ? c'est pas déconnant non plus ça marche je peux gérer une dé en late game pardonnez-moi oh la vache mais il n'est pas en lui j'adore avec son nombre de tours 4 c'est le bon côté de la base crème ça tu vois il t'a fait un beau pâté volant ça c'est le château dans le ciel le titan d'industrie après gagner avec ton adversaire c'est quand même un plan de jeu risqué ouais ok bah écoute je crois que ça sent pas très bon malheureusement cette game allez schnork je pense que tu ne vas pas répondre à ce trigger de token 100 non il n'y a pas besoin en tout cas super exactement ce qu'on voulait allez putain il a eu le culot de nous dire à vous de jouer en plus sans déconner alors qu'il met une vie je crois que tu croues t'attaques je pioche ou je croue tu peux peut-être piocher avant le crou si tu veux je peux crouer les deux ouais ouais bah pioche ah non mais c'est sûr que non non par contre oui tu pioches ouais ok il faut qu'on trouve des trucs un peu puissants Takenuma ça ne me donne pas trop envie de me meuler avant qu'il anime un truc ça va pas suffire je crois que tu fais titan il intercepte on a perdu ouais ok bon schnork maintenant il va falloir payer alors il joue des cruautés de Gix je crois que tu peux rentrer des corbillards du coup pour te prémunir de ça dans tous les cas avec corbillard il ne peut jamais réanimer ce qu'il veut et sur le play tu peux revouloir tes Liliana tu vois plus que les vents des vertus qui franchement ne vont pas faire grand chose contre lui ouais je coterais bien les brise banque c'est bien brise banque dans les miroirs comme ça c'est hyper lent par rapport au play écrasant qu'il fait je fais pas ça très bien là et déchaînement de l'enfer bah ça va surtout chérer ça quoi mais c'est bien ouais ouais non non mais il faut garder déchaînement de l'enfer mais genre brise banque c'est une bonne carte quoi qu'est-ce qui est moins bon que ça ? déferlement c'est quand même un peu nul mais c'est vrai que ça attrape raffine le problème c'est à quel point il a gardé des raffines dans son deck avec exterminer et en prise infernale on peut estimer qu'on a déjà assez de assez d'antibet pour raffine peut-être et tu peux enlever du coup de déferlement shoulders red aussi c'est pas non plus pas non plus incroyable contre lui c'est une carte qui bloque bien les jeux aggro et c'est pas non plus ok vas-y on peut y aller comme ça si jamais on connaissait vraiment la teneur de sa deck list qu'il était vraiment plein de plans au cœur et plein de cruautés de GX j'ai un peu peur qu'on se trompe et qu'il ait eu juste une partie de son deck et qu'on ait pas vu la partie créatureuse avec raffine on aurait pu rentrer des contraintes et le problème c'est que si on se trompe et qu'il fait une sortie créature la contrainte on va un peu la payer quoi genre si tu fais contrainte et qu'il fait une sortie raffine c'était un peu le seum quoi c'est marrant de l'an des c'est l'an de là ça c'est rare ouais là on va bien en profiter t'as une bonne main tu fais ton tour 2 sur le play si tu trouves une Liliana derrière t'es un peu on the top quoi ok il a des corbières non mais t'as déchiqueté donc c'est bon oui c'est vrai donc tout va bien et là tu fais ta petite fable et puis c'est bon let's go là on va être bourré lui là putain schnorg allons-y j'ai l'impression en ce moment qu'en vidéo je suis peut-être parano faut me le dire mais j'ai l'impression qu'à chaque fois nos adversaires sont un peu méchants c'est vrai mais parce qu'on s'en rappelle on le remarque du coup j'ai une furieuse envie d'aller leur leur péter la gueule ouais vite fait tu vois leur botter le cul tu vois je crois qu'on va enlever un exterminé à minima et en vrai je crois que j'aime bien garder le reste de ma main mais là on a une sortie aggro donc exterminé ça peut être pas mal s'il met des petits bloqueurs et tout ça dégage parce que là si j'enlève exterminé en fait ça ça protège j'ai besoin de faire exterminer là dessus et sur raffine tu veux garder un deuxième exterminé bah tu peux juste garder ta main ouais moi je garderai ma main bah extermine le j'extermine ça extermine le ça dégage je peux pas trop crew je déconseille je lui ai bien joué un 6 crew non gros c'est mon compte j'ai mode jamais tu peux pas briser ma je ferai un disclaimer non 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 tu peux pas c'est genre tu vas juste salir mon compte tu vois enfin salir en tout cas vu que moi je l'ai jamais fait ça m'a rendu pas de faire tu vois et non et non et non et non c'est comme si tu changes Jaya il y a un truc qui va plus tu vois je remets une ah oui j'en ai rien à foutre ah oui tu peux ne rien en avoir à foutre si exil m'ont exterminé s'il te plaît c'est de devenir en fait le compte le compte est immaculé tu vois ce que je veux dire ouais je vois je t'ai vu c'était succinct rapide alors on n'a pas Sorin sur le play qui est pas ça oh là là il a deux mana blanc oh lol on sait pas ce qu'il va aïe 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 putain j'ai pas trop envie en vrai je pense que la sortie raffine maintenant elle est trop loin surtout sur la dro du fait qu'il n'y ait pas de créatures je pense que tu peux l'enlever l'exterminé en fait là il va faire vagabonde et s'il fait un 2-2 et que j'exterminé il est qu'unu ouais mais là s'il fait vagabonde qu'est-ce qu'il se passe bah il bloque une bête alors que là il prend 1,2,3,4,5,6,7 il passe à 5 on a 4 créatures sur le board dont ça ça en backup ouais ok c'est un plan ouais c'est un plan qui mange un peu chaud sur Massacre Croix de Boucher mais j'aime bien il manque un mana noir il manque un mana noir c'est ce qui me fait penser ok on retrouve un land vas-y vas-y bourre-le écoute c'est quoi on va pas faire dans la dentelle si t'as la possibilité de ah merde j'aurais dû garder j'aurais recyclé oui tu pouvais le garder pour ton jeu ton sang vu qu'on va avoir plein de trésors je suis en train de penser à un top deck titan mais il est loin il est loin il est j'avais le mana on sait pas où il est ce petit top deck titan c'est plutôt airtai à mon avis son airtai son plan fin de tour airtai sur ta 2-2 sur ta fable ou alors il a que d'aller il bluff landgo tu fais quoi ouais je fais pas ça je jouerai plus tard ouais t'as rien du coup en vrai si son plan enfin si dans sa main il a que des raffines ou un plan créature un peu nul il fait bien d'essayer de bluffer d'essayer de bluffer sa vagabond c'est pas mal ça dégage ça ça fait plaisir ça tu vois ça ça fait plaisir ça parce que vieux schnorc il mérite là j'ai pas dit bien joué Val mais qu'est-ce que ça m'a démangé ah ça ça démange je sais mais moi je le dis dans ma tête c'était bien joué exceptionnel oh d'ailleurs pour te dire en draft avant dernière game de mon dernier draft le mec à un moment à l'étalon board il me dit bien joué pendant mon tour quel salaud il me dit bien joué alors que c'est pas fini ouais bien sûr et moi qu'est-ce que je pioche alors je casse les genoux à ces gens là qu'est-ce que je pioche je pioche je pioche une carte je gagne 3 points de vie donc il a plus du tout l'étalon board et il dit bon c'est pas grave je vais quand même rejouer mes bets et tout et bah il a perdu la gap et je lui ai bien dit bien joué à la fin ça va au-delà d'une partie de magic à ce stade là c'est une leçon de vie et moi ça me ça me plaît ça m'impacte ça me porte j'ai besoin de ça très clairement écoute ce Jun Reanimator c'est la meilleure deck du Valmeta puisque 100% win rate base au stomat supérieure à la base crème fraîche le rouge meilleur que le blanc voilà vous le savez vous l'aurez vu ici maintenant c'est sans équivoque la hiérarchie respectée mais la base blanche a quand même de très bons arguments je t'ai dit que la base blanche a quelques subtilités intéressantes quand tu fais vagabonde dans Elspeth bon il se passe quelque chose oui 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 quand t'as les petits oignons avec le fromage à raclette dans la tartiflette enfin dans la raclette du coup ou le reblochon dans la tartiflette ça peut s'entendre par contre je précise juste c'est pas pour chier sur Elspeth mais quand tu joues que des drop 4 et plus on ne joue pas Elspeth non c'est pas très bien ça ne sert à rien c'était bien quand on avait Skyclive apparition ce qui n'est plus le cas et c'est bien quand t'as des invitations au mariage mais je les ai pas vus dans son paquet donc il faudra qu'il nous explique mais on va lui envoyer un message à Schnork d'ailleurs des chaussures dans l'enfer étaient là parce que je pensais qu'il y avait invitations au mariage notamment il a au moins des corbillards et des brisemangs dans le mirror donc c'était bien brisemangs il n'en a pas joué donc corbillards on les a vus mais brisemangs je ne sais pas s'il en a c'est une carte que tu vas rentrer dans le mirror donc il ne les avait peut-être pas dans son site je ne sais pas en tout cas ce deck là était fort il était bien il était cool très sympa à jouer attention encore une fois la méta peut modifier même si là vous crafter vraiment aucune mauvaise carte mais le deck n'est vraiment pas budget du tout vous ne dites pas que c'est le meilleur deck du méta et qu'il faut absolument crafter crafter la base Rakdos ça imite ça n'a pas de problème et on cherchera le meilleur agrément derrière voilà et partir sur du Rakdos classico qu'on n'a pas présenté actuellement puisque c'est quasiment le même deck qu'avant Rakdos donc c'était plus important de vous montrer des versions alternative ou différentes ou des decks un peu plus spicy une fois qu'on aura fait un peu le tour si c'est toujours le top du format on vous présentera bien évidemment sur la chaîne la dernière version moi j'ai pas mal joué Rakdos là récemment notamment une version qui m'a un peu propre avec un bon petit plan de side transformel des petits drop 1 agressifs pour essayer de passer en tout on pourrait faire un peu une advance deck deck plus qu'une deck deck où on prend un deck on joue ensemble on rigole si jamais on venait à vous présenter Rakdos ça serait plus sous le prisme de ok on va essayer de faire une deck deck un peu avancée un peu advanced plutôt que juste prendre un deck et se marrer ensemble donc on verra dites nous si ça vous intéresse pour le coup pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch ValpeLMagicRNFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup aux tipeurs